Bonjour, je suis le docteur Odile Bagot, je suis gynécologue et obstétricienne. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui a un nom un peu bizarre, les lochis. Qu'est-ce que c'est que les lochis ? Ça désigne simplement les saignements qu'ont toutes les femmes pendant six semaines, deux mois parfois, après l'accouchement. Ces lochis, elles commencent directement après la délivrance, c'est-à-dire quand le placenta est expulsé. À ce moment-là, ces lochis sont plutôt des saignements qui sont très abondants. Pourquoi est-ce que l'utérus va saigner après l'accouchement ? Votre utérus, déjà, au moment de l'accouchement, il est extrêmement distendu. Tous les petits vaisseaux sont ouverts et le placenta, il est inséré, agrippé dans cet utérus de manière très très profonde. Et quand ce placenta va sortir, il y aura comme une sorte de plaie avec des petits vaisseaux qui vont saigner. Et pour que ces vaisseaux arrêtent de saigner, il faut que l'utérus se contracte dessus. Mais cette contraction-là, il lui faut un certain temps. Et sur les deux, trois premiers jours, ça peut saigner de manière assez abondante. Et quand on vous recommande des couches super nuits, ce n'est pas pour rien. C'est qu'effectivement, ça va saigner beaucoup, à peu près, pendant deux jours. Après, ces saignements vont commencer à diminuer. Ça va être un petit peu comme des règles abondantes. Il y a souvent un rebond vers le douzième jour. Puis, ce sera plutôt des pertes marron, orangées, parfois un petit peu gluantes aussi. Et qui vont varier avec des hauts et des bas, mais en étant de moins en moins abondantes au fur et à mesure qu'on se rapproche, on va dire, du deuxième mois, pour voir large. Ces saignements ne seront pas tout à fait pareils selon le type de contraception qu'on aura. Par exemple, une femme qui reprend une pilule classique, ça va arrêter les saignements plus tôt. Une femme qui allaite, comme l'allaitement va faire contracter l'utérus, elle peut saigner moins fort en tout cas, peut-être pas moins longtemps. Alors, dans quelles circonstances faut-il s'inquiéter ? Quand est-ce que c'est plus normal ? Eh bien, si vous avez, disons, dans la semaine qui suit l'accouchement, des saignements qui commencent à être abondants, allez consulter parce qu'il peut y avoir un petit reste placentaire. C'est vrai qu'après la délivrance, quand on sort le placenta, on va toujours l'examiner. On regarde s'il est complet. Mais il peut y avoir un petit reste de membrane, un petit cotylédon qui est passé inaperçu. Et l'utérus n'arrivera pas à se contracter. Donc là, ça va saigner fort. Donc là, vous retournez à la maternité pour qu'on regarde ce qu'il en est. L'autre signe auquel il faut être attentif, c'est l'odeur de ces lochis. Si cette odeur commence à être vraiment mauvaise, nauséabonde, cela peut être le signe d'une infection. Ça peut s'accompagner d'une recrudescence des lochis. Ça peut s'accompagner de pertes différentes et aussi d'une douleur au niveau de l'utérus. Donc là, on peut avoir ce qu'on appelle une endométrite, donc une infection du postpartum. Vous irez consulter, on vous fera des examens, des prises de sang et des analyses pour savoir quel est le germe qui est en cause. Donc les lochis, ce n'est pas très agréable. Ça dure un peu longtemps, je suis bien d'accord, mais je vous promets que ça s'arrête un jour. Je vous souhaite donc d'être patiente et de bien profiter de votre bébé cependant. Sous-titrage Société Radio-Canada